Bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Dès 7h à la une de l'actualité de ce dimanche matin. Neuf prisonniers sans dossier viennent de quitter la prison centrale de Dilala dans la province du Lualaba. Une libération qui vise à désengorger cette prison aujourd'hui débordée. Décision prise par le ministre d'Etat Constant Moutama lors de sa descente sur le terrain. Le détail dans un instant. Également au sommaire de votre récepteur, deux détenus se sont évadés de la prison centrale de Makala lors du dernier drame. Un mandat de recherche vient d'être lancé pour le retrouver. Il s'agit de Moïse Ifumbo alias Kagame, condamné à mort en juillet 2024 pour l'association des malfaiteurs. Et du magistrat Blaise Kabamba, condamné à 36 mois de prison pour torture corporelle. Une affaire devenue virale sur les réseaux sociaux en début d'année. On y revient dans ce journal. Et enfin, c'est un véritable coup d'éclat. Plusieurs hôpitaux et cliniques du secteur minier dans le Grand Catang ont désormais de nouveaux visages. Ils sont totalement rénovés, équipés de machines des dernières générations par la GECAMINE. La salle d'urgence, la maternité, la pédiatrie, les couveuses, bref, tous les services sont totalement réhabilités. C'est l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entomons dans quelques minutes juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Tout d'abord, en nouvelles, le président de la RDC a reçu hier en audience l'émissaire du président Denis Sassou Nguesso et une délégation de la France terrestre ougandaise conduite par le chef d'état major. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Brazzaville et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC étaient au menu de ces échanges. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Et en image, le président de l'Assemblée nationale poursuit son séjour de travail en France. Sur place, Vittel Kamere a visité le bâtiment de l'ambassade de la RDC à Paris. Bâtiment totalement réhabilité grâce à l'appui financier du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Mimbalaka. En marge de son séjour de travail à Paris, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo de la France. Bâtiment nouvellement réhabilité grâce à l'appui du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Situé au numéro 32, Cours Albert Prené, Vittel Kamere a été accueilli par l'ambassadeur Emingoy Kassongo et le personnel de l'ambassade, ainsi que la délégation des députés nationaux qui l'accompagnent. Le professeur Vittel Kamere a salué l'initiative et le travail abattu par l'ambassadeur Emingoy à la texte de la mission diplomatique congolaise en France. Nous sommes fiers de voir que la répidémocratie du Congo est très bien représentée ici en France. Nous estimons que depuis que nous avons fait de la diplomatie parlementaire elle-même une arme pour le rayonnement de notre pays et pour faire entendre la voix du Congo, en ce moment trouble où nous avons des guerres à l'est, nous avons des situations de sécurité, d'accord nous, nous devons avoir des partenaires qui comprennent la problématique, non seulement dans la région des Grands Lacs, mais pourquoi la répidémocratie du Congo ne prend pas sa vitesse de croisière en termes de développement ? Parce que nous devons d'abord restaurer la paix et l'ensemble du territoire national et recouvrir l'intégrité de notre territoire qui soit des valeurs cardinales et consignées dans l'achat de la société. Après cet échange, le professeur Emile Ngoïka-Songo a invité son antidomarque à faire la visite des différents locaux de ces bâtiments qui fait aujourd'hui la fierté de la mission diplomatique congolaise en France. Plusieurs locaux rêvent désormais de leur nouvelle robe. Émus par cette visite, le personnel de l'ambassade se joint à l'ambassadeur Emile Ngoïka-Songo pour une photo des familles avec le président Vital Kamiri et la délégation qui l'accompagne avant de les raccompagner. Premier rendez-vous entre le nouveau membre du bureau du Sénat et le comité de direction élargie des différents services occasion pour le président de cette chambre haute du Parlement de s'enquérir des conditions de travail des agences et cadres. Jean-Michel Samalou Koundé a aussi rémis quelques bus pour la mobilité du personnel. Jeannine Kalinga, bienvenue Loussala et Julien Piana pour plus de précisions. C'est une importante réunion de prise de contact avec le comité de direction élargie et plusieurs services du Sénat qui a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024 au bureau du président de cette chambre, Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé. Tous les membres du bureau définitif et le membre des services administratifs du Sénat ont pris part à cette première rencontre qui vise à améliorer le travail et permettre une franche collaboration avec le nouveau bureau de la 4e législature de la République comme l'indique le secrétaire général du Sénat. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Koundé, a également effectué les tours des plus ou moins 18 bureaux qui comptent le Sénat département par département en passant par la salle des séances plénières de l'enregistrement et des bureaux d'études de la division des finances. Et cela avant de visiter les charroirs automobiles, un moment qui a été ponctué par la remise des clés de bus offerts au personnel administratif du Sénat pour permettre une mobilité adéquate et confortable. Le speaker de la chambre haute du Parlement s'est exprimé. Il était important que nous puissions nous imprégner dans leurs conditions. Ici, ça entre dans la droite ligne de la vision qui présente un public, son excédent, son excédent, son excédent, son excédent, son excédent, son excédent qui veut placer l'ordre au centre de l'enregistrement. Nous avons terminé notre visite par la visite de Charroir. Nous avions trouvé, en rentrée, une difficulté du point de vue de la mobilité de l'administration. L'effort a été fait pour avoir un minimum de bus qui pouvait être un premier d'administration. On les a visités avec le secrétaire général et on avait à côté de nos plus administratifs qui pouvaient voir ces nouveaux charroirs. Bien sûr, symboliquement, nous avons remis comme le secrétaire général. Voilà, désormais, c'est un petit parti fait pour en tout cas faciliter. La vision du président du Sénat demeure celle d'améliorer les conditions de travail afin de valoriser cette grande institution de la République. Julien Palouko, Patrick Mouyaya et Marie-Thérèse Soumbou participent au forum Africa Alive 2024 à Boston, aux Etats-Unis d'Amérique. Depuis le vendredi dernier, ces trois membres du gouvernement ont échangé avec les jeunes femmes entrepreneurs congolaises. Ils vont dans plusieurs domaines à l'université d'Harvard. Il les a rassurés d'un accompagnement du gouvernement congolais. Le détail avec Joseph Oskar Mbalkaïch. Nous sommes dans l'enceinte de Harvard University, une des prestigieuses universités des Etats-Unis d'Amérique, fondée en 1636. Trois membres du gouvernement de la RDC, Julien Palouko-Kahongia du commerce extérieur, Patrick Mouyaya Katemboué des médias et Marie-Thérèse Soumbou de l'enseignement supérieur et universitaire, sont allées booster 10 jeunes femmes entrepreneurs congolaises et vrant dans le secteur agrobusiness, le recyclage des déchets, la santé et la culture. Ces femmes entrepreneurs sélectionnées à l'issue d'un concours organisé par les Etats-Unis d'Amérique, en collaboration avec le gouvernement congolais, ont montré de quoi elles sont capables. J'ai étudié la sociologie de développement au Cameroun et puis je suis revenue pour investir au pays, enfin d'aider à relever notre société à travers le fitness, l'alimentation saine. Et maintenant on veut créer un petit département de santé émotionnelle et de santé mentale. Il est question pour ce membre du gouvernement, invité au forum Africa Alive 2024, de rassurer ses entrepreneurs de l'accompagnement de la RDC après deux années de formation. Vous êtes aux Etats-Unis où il y a un fort sentiment d'exaltation, de l'appartenance à la patrie, du respect au drapeau. Je pense que ce serait bien parce que nous travaillons beaucoup avec les jeunes de demain. Ce serait aussi bien dans le cadre de vos compétences de pouvoir nous joindre. Le ministre du Commerce ex-ailleurs, Julien Paloucou, s'est déflaté de l'esprit managérial qui anime ces femmes. Je vous encourage pour tous ceux qui sont dans l'agriculture, dans tout. Nous allons nous avoir adopté au gouvernement la stratégie nationale à Goa qui définit les différentes filières, 21 filières du secteur ormini qui sont concernées par ces exportations vers les Etats-Unis. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo, ces entrepreneurs constituent un modèle pour le pays. Vous rendez service à la communauté, mais aussi vous pouvez servir d'exemple, de modèle à ceux qui sont en train d'étudier. Pour voir que bon, quand on termine, c'est seulement aller chercher, écrire, je l'honneur, mais de soi-même, on peut créer. Juste après, la délégation congolaise a été conviée à un déjeuner d'affaires avec la directrice de l'agence américaine pour les commerces et les développements. Question d'échanger les vues. Je le dis au sommaire, neuf détenus sans dossier viennent de quitter la prison centrale d'Edilala, dans la province du Lualaba. Une libération qui vise à désengorger cette prison, aujourd'hui débordée. Décision prise par le ministre d'Etat, Constant Moutamba, lors de sa descente sur le terrain. Bien avant, le ministre de la Justice a échangé avec la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Le détail avec Cédric Inéna. Elle suscite curiosité, enthousiasme et, en fin de compte, de l'espoir pour une justice qui se régénère. Les ministres d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est arrivé à Colouésie et aussitôt reçu par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saïd. Madame la Première ministre, monsieur le gouvernement, dépêchée dans l'espace d'Ancazonga, pour pouvoir faire l'inspection du secteur, du secteur général, surtout de l'organisation des Etats chinois de la justice européenne. L'objet de sa visite ainsi connu, la vulgarisation des réformes, la bancarisation du frais des justices, direction la prison centrale des Dilala. Ici, dans le cadre du processus de désengorgement en milieu carcéral, neuf détenus sans dossier ont quitté leur cellule, avant de visiter les installations de ces lieux de détention. Avec un rythme de travail intense, le garde du Sceau a investi la place de la poste de Colouésie, où il a procédé aux consultations populaires, écouter, analyser et agir. Un triptyque qui précède les Etats généraux de la justice, qui pointe à l'horizon fondement d'une nouvelle ère, telle que voulue par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Et l'RDC a été élu membre du Conseil des droits de l'ONU depuis le 9 octobre dernier. La nouvelle est vivement applaudie dès 2 mai par le Congolais qui parle du retour du Grand Congo sur la scène internationale. Cette élection est bien plus qu'une victoire. On les écoute au micro de Yolande Voka. La RDC fait réellement son comeback à l'échelle internationale. Élu avec 172 voix sur 190, le pays de Lumumba et de Tienti-Sekédi obtient le poste de membre permanent du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'écho a rétenti depuis New York. Et Kinoa Nikamita Tumassamba salue cette victoire diplomatique. C'est vraiment une occasion pour le peuple congolais, pour le gouvernement congolais de défendre les droits de nos frères et soeurs qui subissent des tortures, qui subissent des viols, des agressions, des déplacements massifs à l'est de notre pays. Une percée diplomatique dont la fière chandelle revient au premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, a-t-il indiqué ? Si aujourd'hui le Congo était les membres du Conseil des droits de l'homme, ça veut dire que les échos sont positifs. L'opinion doit retenir que c'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo, que le Congo aujourd'hui est respecté. Désormais, dans le cercle restreint du Conseil des droits de l'homme, la RDC compte améliorer sa situation en la matière en s'alignant résolument dans le renforcement, la promotion et la protection des droits humains. Déjà des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine, nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République. Pierre Kibambé-Soumouï, ça revient sur l'inauguration par le chef de l'État des lumières de l'IGF, nouvellement construit. Félix-Antoine Tshisekédi, à compagnie de la première dame Denise Nyakiru Tshisekédi, a aussi, au cours de cette même semaine, discuté avec le parent de la jeune étudiante congolaise Alexandra, décédée dernièrement au Canada. Et en début de la semaine, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Regardons. Une semaine pleine d'activités pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo. Déjà lundi 7 octobre, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Cette institution supérieure qui gère la carrière de magistrat de la Cour des comptes avait inscrit, à l'ordre du jour de ses travaux, quatre matières essentielles. Le recrutement des magistrats de la Cour des comptes, la célébration du départ des magistrats ayant été mis à la retraite, la mise à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite et la promotion de magistrats de la Cour des comptes. Le mardi 8 octobre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment moderne de l'Inspection générale des finances. L'imposant immeuble vient d'être construit au siège de l'IGF, dans la commune de la Gombé, sur fond propre de cette institution de l'État, disposant d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. En présence de chefs d'institutions de la République et du corps d'inspecteurs de finances, le chef de l'État a coupé le ruban symbolique d'inauguration et visité le bâtiment. L'immeuble flambant neuf de huit étages est baptisé Étienne Tshisekédi-Wamulumba, en mémoire de la lutte intraitable menée par le patriarche des sons vivants contre la corruption et autres antivaleurs. Impulsé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo, le plan national numérique Horizon 2025, visant à transformer la RDC en une société numérique intégrée, promouvant la bonne gouvernance, est en train de s'implanter au pays. Le chef de l'État a inauguré le jeudi 8 octobre Silicon Village, qui se veut le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation de la RDC et de l'Afrique centrale. Il s'agit d'une initiative du groupe TECSAF, qui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement congolais de réduire la fracture du numérique et de positionner la technologie comme modèle de croissance durable, conformément au plan national numérique. Silicon Village se fixe la mission de devenir une plateforme essentielle pour les start-up, les petites et moyennes entreprises et les grandes firmes, cherchant à innover en Afrique centrale, avec un fort accent sur l'impact social et économique, les infrastructures modernes notamment. Le couple présidentiel a exprimé tout son soutien et le réconfort à la famille d'Alexandra Lumbay, retrouvée morte au Canada. Le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont reçu à la cité de l'Union africaine les parents de la défunte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a promis de soutenir la famille durant cette dure épreuve en attendant les dénouements des enquêtes en cours au Canada. Les parents d'Alexandra Lumbay ont été conduits par madame Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé de la présidence en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences sexuelles et la traite des personnes. Et puis, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République est allé rendre le dernier hommage à Jean-Pierre Kambila Kankondé, acteur politique, ancien directeur de cabinet adjoint dans le précédent régime. Le couple présidentiel s'est incliné devant la débrouille de l'illustre disparu avant d'apporter le réconfort à la famille éplorée. En présence du premier sportif de la RDC, les léopards l'ont emporté sur les taïfas, sardes de la Tanzanie, par les scores de 1 but à 0. De la tribune présidentielle du stade de martyr de la Pentecôte, le show de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a apporté son soutien à l'équipe nationale de football de la RDC en assistant au match qui l'opposait aux taïfas stars de la Tanzanie dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Avec 9 points au terme des 3 rencontres, les léopards de la RDC trônent à la première place du groupe H. L'ouverture du procès de l'écrivain franco-camérounais Charlerounana à Paris a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont utilisé cette même semaine comme l'assistance du gouvernement au rescapé du dernier naufrage sur le lac Kivu et aussi les échanges entre la ministre d'Etat en charge de l'éducation nationale et le syndicaliste des écoles publiques et catholiques sur la suspension de la grève figurent également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre consœur Chantal Okuloba fait le tour de ses actualités phares de la semaine en quelques minutes. Plusieurs faits ont marqué la semaine qui vient de s'achever. Au cours d'un dialogue national, les syndicalistes des écoles publiques et catholiques s'étaient mis d'accord avec la ministre de l'éducation nationale pour suspendre la grève et sauver l'année scolaire 2024-2025. L'année va se poursuivre normalement sur toute l'étendue du pays. Après les naufrages du bateau MV Merdi sur le lac Kivu, les gouvernements étaient au rescousse des rescapés et à la recherche des corps. Les vivres et les médicaments ont été acheminés pour leur prise en charge. Les gouvernements ont soutenu les familles pour un intérimant digne. Toujours en rapport avec ces naufrages, des mesures ont été prises par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur pour faire la lumière et que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Sur les infrastructures, une mission tripartite du ministère des Travaux publics, de l'urbanisme et habitat s'est rendue sur la route des contournements et des désenclavements pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Au Congo central, les gouvernements avaient lancé les travaux de réhabilitation de la route Kimpésee, Villas 1 et 2, aussi la construction des écoles et hôpitaux modernes. De l'autre côté, les ministres de l'Intérieur ont réceptionné les meubles de bureaux fabriqués par les bâtisseurs de la nation appelée autrefois Kuluna. Ces meubles seront répartis dans 15 communes de la ville province Kinshasa pour leur bon fonctionnement. En diplomatie, les premiers ministres ont représenté la République démocratique du Congo au sommet d'Ambourg en Allemagne sur le développement durable, au cours duquel elle a démontré les rôles importants que joue la RDC dans la protection de la forêt. Elle a aussi défendu les pays pour la réévaluation des prix du carbone à l'échelle mondiale. A Kinshasa, il s'est ténu le conseil des ministres des corridors centrales avec comme objectif lever les grandes options pour faciliter les transports et transits dans la région du corridor central. Sur les plans sécuritaires, les ministres de la Défense étaient en mission d'itinérance dans la Grande Orientale. Question de s'imprégner de la situation sécuritaire et militaire dans cette partie du pays. En justice, le verdict est tombé pour les magistrats de la Lomami, pris en flagrance et accusé de la corruption et blanchissement des capitaux. Ils ont écopé des deux à trois ans de prison ferme, des travaux forcés et des plus de fortes amendes. Les procès Charles Onana s'est ouverts en début de semaine. L'instruction et les plaidoiries ont eu lieu et l'affaire a été prise en délibéré pour un jugement attendu le 9 décembre 2024 à Paris. C'est un véritable coup d'éclat. Plusieurs hôpitaux et cliniques du secteur minière dans le Grand Katang ont désormais des nouveaux visages. Ils sont totalement rénovés et équipés en machines de dernière génération par la GECAMINE. La salle des urgences, la maternité, la pédiatrie, les couveuses, bref, tous les services sont totalement réhabilités. Une première réalisation selon le médecin de ces infrastructures hospitalières. C'est un dossier des Guy Matundou et Henri Alimassi. La santé est un facteur important dans la gestion des ressources humaines. Sans des bras valides, sans des cerveaux solides, il ne peut-il avoir la moindre production dans une entreprise et la moindre paix sociale. Ayant compris cette nécessité, le directeur général de la GECAMINE, Placide Nkala, s'est investi corps et âme pour que le secteur de la santé redevienne ce qu'il fut dans les années fastes où l'entreprise était le fleuron de l'économie nationale. Grâce à son management, le secteur médical retrouve son éclat d'antan. Depuis l'arrivée de M. Placide Nkala, je pense qu'il avait visité la maternité et il avait trouvé que ce n'était pas bon pour les naissances des bébés de naître dans un environnement qui était tel que c'était la fois passée. Et il a voulu améliorer les choses. Et voilà maintenant, nous travaillons dans un environnement sain. Ce n'est pas seulement pour notre plaisir à nous, le personnel soignant, mais également pour nos malades. Donc je vous assure que c'est vraiment pour le plus grand soulagement de la population parce que nous sommes un très grand hôpital sur la ville de Lubumbashi. Plusieurs réhabilitations. Et donc, encore une fois, merci beaucoup à la délégation générale qui nous accompagne vraiment dans le domaine social. Avec mes 12 ans d'ancienneté, c'est une première réalisation qui puisse se faire à la GECAMI. Et plus précisément dans cette clinique ou au groupe sud. Ici, à Panda, cet hôpital centenaire n'est disposé même pas d'un groupe électrogène, instrument important dans le fonctionnement de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est chose faite. La DG a pu nous extroyer ce groupe, ce générateur qui est là derrière vous, qui est opérationnel maintenant, ça fait déjà, je crois, deux semaines. C'est qui est en train de pallier à tous les problèmes que nous avons avant. Et ce groupe a la capacité d'alimenter tout l'hôpital. Et il est en mode automatique. Ce qui fait qu'on ne perd même pas 30 secondes pour qu'il reprenne et nous renvoie déjà l'énergie électrique. Je peux dire que nous sommes maintenant en sécurité. Même en pleine intervention, nous avons eu des cas en pleine intervention, nous avons eu une coupure. Et à ce moment-là, c'est la panique générale. Et ces cas, présentement, je peux dire que nous sommes vraiment sécurisés. On n'aura plus ces désagréments. Le département de la santé GECAMI retrouve peu à peu ses lettres de noblesse grâce au management actuel. Partout dans les sites GECAMI, la communion et l'entente sont parfaites entre l'employeur et l'employé. Allez, on tourne la page. Parti, magazine, retour à l'actualité. La toute première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes s'est achevée hier dans la capitale. Ces travaux qui se sont étalés sur cinq jours ont permis aux membres de cette cour d'examiner le dossier des magistrats concernant les promotions et le mise à la retraite. Les recommandations seront remises aux chefs de l'État. Après cinq jours de travail de titan, la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes s'est enfin clôturée ce vendredi 11 octobre 2024 à l'hôtel Dufleuve. Le récrutement des nouveaux magistrats, la célébration du départ à la retraite des magistrats retraités en 2022, la promotion des magistrats et la mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge légal de la retraite. Toutes ces questions ont été débattues au sein de la commission du statut et de la carrière des magistrats et ce avec la participation de tous les membres de droit et élus du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Jimmy Munga Nangwaka, premier président et président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, s'est confié au magistrat sur le soutien indéfectible du magistrat suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo. Le magistrat suprême m'a laissé entendre que dans sa stratégie de lutte contre la corruption et les antivaleurs qu'elle traîne derrière elle, il a placé sa confiance dans notre institution. En outre, il a martelé qu'il n'interfère et n'interférera jamais dans les attributions des autres institutions en général et dans celles de la Cour des comptes en particulier. Je nous exhorte donc à davantage d'intégrité et d'assiduité dans notre travail de juge financier, dernière en part dans la protection des déniés et des biens publics. Conformément à l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les propositions issues de ces assises seront transmises au président de la République après avis de l'Assemblée nationale. Les magistrats civils et militaires de toutes les provinces, des retours sur le banc, dès l'école, ils renforçaient leur capacité sur l'éthique et déontologie professionnelle et disciplinaire. Et c'est le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui a lancé le travaux édital. Faute de formation et de recyclage régulier des acteurs judiciaires, des cas de corruption et autres antivaleurs sont fréquemment dénoncés sans que les auteurs de ces crimes ne soient sanctionnés conformément à la procédure légale en la matière. C'est pour cette raison que le Conseil supérieur de la magistrature organise dans toutes les provinces de la RDC des missions de haut magistrat pour conduire des ateliers de formation et de sensibilisation des magistrats civils et militaires sur l'éthique, la déontologie professionnelle et la procédure disciplinaire. Pour réussir cette mission, le Conseil supérieur de la magistrature a désigné des magistrats et auxiliaires des justices ainsi que les professeurs d'université possédant une expérience professionnelle d'au moins 15 ans en qualité de magistrat ou pratiquant et ou formateur. Ainsi, pour mieux définir une meilleure approche méthodologique, un atelier de réflexion et d'échange a été organisé à l'intention de tous ces professionnels. Présidé par le secrétaire permanent, porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Telesphore Ndou Bakilima, l'objectif poursuivi par ce dialogue est de contribuer au renforcement des capacités techniques des formateurs des magistrats civils et militaires sur les notions d'éthique et de déontologie professionnelle ainsi que celles de procédure disciplinaire. Des échanges fructueux qui ont permis au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature d'harmoniser l'approche méthodologique et à suivre les formations dans différents sites. Deux détenus se sont évadés de la prison centrale de Makala lors du dernier drame. Un mandat de recherche vient d'être lancé pour le retrouver. Il s'agit de Moïse Ifumbo, alias Kagame, condamné à mort en juillet 2024 pour association des malfaiteurs et du magistrat Blaise Kabamba, condamné lui à 36 mois. Des prisons pour tortures corporelles, ces mandats de recherche viennent d'être lancés par les procureurs généraux près de la cour de cassation, comme nous dit Yvette Makuntima. Deux Wanted, dont le portrait robot, se trouvent renseignés dans cette correspondance du procureur général près de la cour de cassation firmé Vendemambo. Les premiers, un meurtrier, Ifumbo Nguéa Moïse, alias Chululu Kagame, condamné à la peine de mort par les tribunales des grandes instances de Kinkole, en juillet 2024. De nouveaux condamnés, les 10 octobre 2024, par la même juridiction pour tentative de meurtre, extorsion et évasion des détenus. Et les secondes, un magistrat, Blaise Kabamba, condamné à 36 mois de servitude pénale pour torture corporelle sur une dame. Tous deux recherchés par la justice. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats, qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis, ces prévenus de grands chemins. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective, toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Tous les mécanismes de droit ont été activés pour traduire ces malfrats devant les juridictions compétentes. La colère est encore vive dans les esprits des Congolais qui continuent de dénoncer la mort de leurs compatriotes au Canada, la jeune étudiante Alexandra. A Kinshasa, une marche de colère a été organisée par le Femmes de l'ONG Génération Femmes, point de chute, ambassade du Canada où elles ont déposé un mémorandum. Avec des tissus blancs sur la tête, banderolées affichent en main, ces femmes de l'ONG Génération Femmes et de la radio de la femme descendues dans la rue réclament justice pour la jeune étudiante congolaise Alexandra décédée au Canada. Cette marche de colère et de protestation est partie de la place Sosimat pour traverser les centres-villes et chuter devant l'ambassade du Canada. Brandissant la photo de la victime, elles accusent le gouvernement canadien qui a aussi une part de responsabilité dans ces drames et exigent plus d'enquêtes pour faire la lumière sur cette mort tragique de la jeune Alexandra. En force est de constater que notre sœur n'a pas bénéficié de la protection suffisante qui pouvait l'aider à se maintenir en vie. Il est incompréhensible que notre sœur, notre compatriote, trouve la mort dans les circonstances si éblouissantes et si troublantes dans un pays aussi avancé comme le Canada. Nous venons de protester pacifiquement contre les conditions qu'elles que jurent étaient ayant conduit à la mort de notre compatriote et de notre sœur, Mademoiselle Alexandra Martine Dingo-Lumbay. Nous venons également inviter le gouvernement du Canada à accélérer les enquêtes et à rendre public leurs résultats pour que la famille de Mademoiselle Alexandra Martine Dingo-Lumbay, dont la perte est immense, connaisse plus que la vérité sur ce qui pourrait déterminer la mort tragique de leur fille, notre compatriote. Un décédé trop des Congolaises et Congolais à l'étranger que le membre de ces deux ONG n'arrive plus à surmonter et exige des dommagements conformément aux lois canadiennes. Allez, s'en va ! Allez, s'en va ! Deux plaintes contre le président rwandais, l'une à la Cour pénale internationale et l'autre à la 17e Chambre correctionnelle à Paris. Et aussi l'ambition de la RDC de prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces deux sujets ont été largement commentées dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève. Jean-Pierre Ndolo-Demazou et Jéresto Fungé dans cette rubrique rétrospective hebdomadaire de la presse reviennent également sur la fin de la grève des enseignants. Regardons. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Omission intentionnelle du président français Emmanuel Macron du conflit dans l'Est de la RDC dans son discours d'introduction au 19e sommet de la francophonie. La référence plus parle du meilleur coup de pas hypocrite du chef de l'État français. Quintiassa dans la course à la sous-section de Mouchi Kouabo au poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie annonce au Ragon.CD le nom le plus cité. Celui de Bestine Kazadi, ministre délégué près du ministre des Affaires étrangères de la RDC. Une plainte des Africains vivant en Europe déposée à la Cour pénale internationale contre Paul Kagame rapporte 7 sur 7.CD. Ils accusent le président rwandais des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide à l'Est de la RDC. Une autre plainte contre Paul Kagame, c'est celle déposée par les avocats de l'écrivain Charles Onana à la 17e chambre correctionnelle de Paris. Titre le potentiel, ceci pour menace de mort contre Charles Onana. Soutien de Denis Mukwege à Charles Onana selon Forum des As, le prix Nobel de la paix 2018 dénonce un procès politisé. C'est une injustice envers ceux qui dénoncent les crimes de guerre et les massacres commis en République démocratique du Congo. Mission de beau-office de l'Union Européenne pour la désescalade entre la RDC et le Rwanda dans la crise à l'Est de la RDC. Le nouveau représentant spécial de l'Union Européenne s'y a-t-elle à en croire le quotidien ? Les ex-miliciens du Tanganyika invitent les autres à déposer les armes selon Mediacongo.net, ceci afin de participer à la reconstitution de la province du Tanganyika. Mediacongo.net revient à la charge et évoque l'incident survenu à Matadi dans le Congo central. Un agent de l'ordre a tiré à balles réelles sur les élèves qui ont organisé une marche pour la reprise des cours. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Le gouvernement obtient la suspension de la grève des enseignants, note africanewsrdc.com, ce à l'issue des négociations entre le gouvernement et le bon syndical. Le Sud-Kibou se mobilise pour la lutte contre le M-Pox, note info 27.cd, 40 000 personnes sont attendues à la vaccination contre la variole de Seine. C'est fini pour ce journal magazine de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Amadam Pouki. La partie technique a été assurée par Amouré Landou, Anou Mouti, Rubens Sekoumbou, Alain Soudi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h30. Marie-Louise Mbella, moi je reviens ce soir à 20h. A très bientôt.